On a un cuisson du fromage magnifique. Là, maintenant, on va le poser quelques secondes sur la grille aussi. Du fromage au barbecue, ce n'est pas commun. Il faut dire que Simone Zanoni est chef d'un restaurant 2 étoiles. Alors forcément, lorsqu'il cuisine au grill, ce n'est pas pour cuire des chipolatas. Dans un restaurant gastronomique, c'est étonnant, oui, c'est vrai. Mais en même temps, ça nous permet d'utiliser de nouvelles méthodes de cuisson. Une fois qu'on pense au barbecue, on pense grillage, des choses à la grille comme ça. Combien de choses on peut faire barbecue ? C'est la folie. On peut ramoller au chocolat comme ça pour être un petit tartatin. Des desserts au barbecue, une petite révolution culinaire à l'approche de l'été. Dans la droite ligne des marches malo-grillées de notre enfance, aujourd'hui, fromage fondant au chocolat ou brochette de fruits passe au grill. Une manière originale et simple de profiter du soleil jusqu'à la fin du repas. Michael, tu as de l'ail, là ? Simone est devenu expert en la matière. Aujourd'hui en cuisine, il a prévu un dessert étonnant à cuire intégralement au barbecue. Aujourd'hui, on va vous montrer une recette très efficace. On va faire une tartelette au parmesan avec de la scamorce rôtie bien fondant et des pommes rôties. Pour sa pâte à tarte, le chef mélange de la farine, des olives émincées, du parmesan râpé et du beurre. Il laisse ensuite reposer la pâte 20 minutes au réfrigérateur, juste le temps de découper de larges tranches de scarmols à fumée, un fromage italien parfaitement adapté à la cuisine au grill. C'est un fromage qui est très idéal pour la recette qu'on veut faire parce qu'elle n'est pas trop riche en matériel grasse, c'est-à-dire qu'elle ne va pas trop fondre une fois qu'on la fait réchauffer. Pour la cuisson de l'ensemble, c'est dehors que ça se passe. Dans un premier temps, Simone dépose sur la grille du barbecue des moules remplies de sa pâte à tarte. 20 minutes sont nécessaires pour un résultat croustillant. On utilise un barbecue à gaz. Ça nous permet de contrôler notre chaleur en manière assez réactive. La chose intéressante, c'est que ce barbecue, on peut le fermer. Ça permet de créer un chapeau de chaleur à l'intérieur et de l'utiliser comme un vrai four. Le chef fait ensuite caraméliser à même la grille des quartiers de pommes simplement badigeonnées d'huile d'olive et de sucre. Puis il place les tranches de fromage sur la partie plancha. L'intérêt de faire un barbecue, c'est de dire qu'au four, c'est difficile d'avoir, c'est coûté surtout de la pomme et du fromage un peu grillé, un peu rôté, un peu fumé. Grâce à la forte chaleur de la grille, quelques minutes de cuisson suffisent. Ne reste plus qu'à assembler artistiquement l'ensemble. On place la pomme au milieu de l'assiette. On pose notre tarte dans l'assiette. On pose le fromage qui est hyper fondant. Une cuillerée de tomate compotée pour ajouter de l'acidité et quelques feuilles de mesclin. Les clients du restaurant sont agréablement surpris. On ressent le petit goût grillé quand même. C'est très appétissant et très bon. C'est des plats originaux. Et on ne dirait pas que c'est fait au barbecue, effectivement. Mais Simone n'est pas le seul à revisiter les codes du barbecue. Cuisiner des desserts au grill est une tendance qui a de plus en plus le vent en poupe. A tel point qu'il existe même désormais des cours pour s'y adonner. On rajoute la farine dans notre préparation. Là, on va bien, bien mélanger. Nous sommes dans la première école française de cuisine au barbecue. Aujourd'hui au menu, fondant au chocolat et brochettes de fruits au grill. De quoi surprendre les apprentis. Pour le fondant, Nadia suit une recette classique. Tout se joue donc sur la cuisson. Elle préchauffe le barbecue à 180 degrés pendant 10 minutes. Et pour obtenir une texture parfaite, elle a une petite astuce. Pendant que vous remplissez vos moules, j'ai mis la pierre à pizza à chauffer. En fait, c'est une pierre qui va nous permettre d'avoir une chaleur constante. Parce que si j'avais posé directement sur la grille, on aurait une variation. A chaque fois qu'il y a un trou et une barre. Avant d'enfourner les fondants, Nadia éteint son barbecue. En effet, la pierre a accumulé suffisamment de chaleur pour cuire les gâteaux en 7 minutes chrono. Juste le temps de badigeonner généreusement les brochettes de fruits d'une marinade à base de miel, citron, beurre et sucre vanillé. Aujourd'hui, on cuira nos brochettes sur ce support-là qui permettra d'isoler les fruits de la grille de cuisson. Ils vont griller sans attacher, en fait. Mais au-delà du côté ludique et pratique, le goût est-il au rendez-vous ? Le gâteau est comme au four et on sent plus le côté grillé à l'extérieur. Je resterai chez moi. Contrat rempli pour le fondant. Les brochettes auront-elles autant de succès ? On a l'impression que, notamment, le pananas est flambé. Un peu d'acidité et de fermentation, à mon avis, qui s'est passé pendant la cuisson. C'est délicieux. Gâteaux, fruits, sucreries, désormais, tout se cuisine au grill. Et pas besoin d'être équipé de matériel ultra sophistiqué pour se régaler. Avec un simple barbecue au charbon de bois, c'est aussi possible. Avec notre petite table d'appoint qui est bien pratique quand on fait du barbecue. Dan est un fervent amateur de barbecue. Il sait tout faire, mais pour lui, pas question de déroger à la tradition. Il cuit tout à la braise. La façon de gérer une braise, ça rajoute un plaisir pour les amateurs de barbecue qu'on ne peut pas retrouver dans le barbecue. Et pour dompter les braises, Dan a de nombreuses astuces. La première, poser une résistance électrique sous le charbon. Braise garantie en 10 minutes. Deuxième astuce, pour ne pas brûler ses aliments, il ne place le charbon que sur un côté du barbecue. Ici, c'est beaucoup moins agressif, tandis qu'ici, c'est agressif quand on met les aliments. C'est une cuisson plus douce. Du coup, on est beaucoup plus relax. Une cuisson maîtrisée pour des mets délicats comme les desserts. Au menu, justement, fromage enrobé de lard, pomme à la frangipane et banane au chocolat. Alors, on va commencer avec le fromage de chèvre. Comme ça, on va faire des beaux petits paquets. Et pour que le fromage ne fonde pas trop vite sur la braise, Dan le laisse quelques minutes au congélateur. Puis il passe aux fruits. Pour les pommes à la frangipane, comptez 50 grammes de gingembre, 50 grammes de sucre, 50 grammes de poudre d'amande et 50 grammes de cerneau de noix. Reste à farcir les pommes et recouvrir de papier aluminium. Vous venez tout le monde, on va faire les bananes. Pour les bananes au chocolat, c'est encore plus simple. Ouvrez le fruit sans enlever la peau, insérez les carrés de chocolat, recouvrez de papier alu et c'est tout simple, on vous avait dit. C'est laquelle la banane la plus grande avec du chocolat ? Oscar semble avoir déjà jeté son débolu sur le dessert, mais reste l'étape essentielle, la cuisson. Dan dispose les fruits sur les bords pour qu'il fonde doucement. Puis le fromage sur la partie braise pour bien saisir le lard. Puis il couvre le barbecue. 15 minutes plus tard, tout est grillé à point. On va tâter un peu. C'est parfait. Et pour tester ses desserts au barbecue, Dan peut compter sur le palais intraitable de sa famille. C'est un peu moelleux, c'est croustillant. La banane, elle est fendue et puis il y a du chocolat, donc ça va bien sans. La preuve qu'avec un peu d'imagination et de système D, réaliser des recettes sucrées à la braise est possible. Le plus dur sera de choisir entre fromage et dessert.